Alors moi c'est Dora, ça c'est Marguerite, et on vient vous présenter notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Alors avec Dora, ça fait 4 ans qu'on s'exprime toutes les deux sur ce sujet. On était déjà, avant ça, toutes les deux investies dans les milieux féministes. Dora était à la tête du compte Instagram Tajoui, et puis moi je venais de créer les collages contre les féminicides. Et puis en fait, pour chacune, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que l'idéologie transgenre a fait effraction dans notre espace militant. Donc on a commencé à s'exprimer toutes les deux sur ce sujet, à subir le même harcèlement, et nécessairement quand vous êtes deux, à subir la même chose, vous finissez par vous rencontrer. Le transgenrisme a commencé à prendre trop de place dans les milieux féministes, et que nous, on a tous simplement affirmé qu'être une femme, c'est réel, dans le sens où c'est une réalité biologique, c'est pas le ressenti d'un homme. Et donc, après avoir dit ça, le harcèlement a commencé pour Marguerite et pour moi. Plus on a affirmé cette position-là, plus on a été marginalisés dans la communauté féministe, comme si ce qu'on disait était vraiment terrible, et terriblement original apparemment aussi, ce qui est un peu comique. Et donc par conséquent, oui, on a fini par se rencontrer. Effectivement, au bout de quelques années à être harcelée, avoir perdu beaucoup en s'exprimant sur ce sujet, pour ma part j'ai perdu des contrats, Marguerite a failli signer avec des boîtes qui produisent des podcasts, parce que ces podcasts qu'elle produisait en indépendante étaient très appréciés. Donc on a toutes les deux beaucoup perdues, professionnellement et aussi personnellement. Et puis on s'est aussi passionnées pour ce sujet du transgenrisme, parce qu'on a commencé à être traité de TERF, ce qui veut dire trans-exclusionnerie radicale féministe. Et en fait, ce petit terme insultant nous a mis sur une grande piste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tapé TERF dans Google, on s'est rendu compte que partout autour du monde, il y avait des femmes qui se faisaient insulter avec ce même mot. Il y avait tout un tas de femmes qui prenaient déjà la parole là-dessus, comme J.K. Rowling. Et donc on a commencé à suivre ces femmes-là, et puis à faire nos recherches par nous-mêmes. Et à un moment, on est arrivé à un stade où on avait tellement d'informations qu'on s'est dit « Bon, soit effectivement on vit 3-2 harcèlement, on tourne la page », ce qui était la première option, soit sinon on va jusqu'au bout et toute cette information qu'on a récoltée, archivée, etc., on en fait un livre et puis on va plus loin. Et puis justement, on essaye aussi de rétablir la vérité à notre propos, parce qu'on a tellement été traités de tous les noms, on a été déjà salis médiatiquement. Et donc, perdu pour perdu, autant écrire un livre qui rétablit vraiment notre histoire et puis aussi notre approche du sujet. Et bon, même si aujourd'hui on continue à se faire insulter de tous les noms, c'est par des gens qui n'ont pas lu le livre en l'occurrence. Justement, nous on veut en parler parce qu'on pense qu'il faut que le grand public se rende compte de ce qu'on vit en tant que femme quand on ose énoncer des simples réalités biologiques. Certaines personnes sont vraiment à fleur de peau quand on parle de ce sujet, c'est un sujet très sensible. En fait, notre monde s'est écroulé, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que nous on était un peu lancés sur nos carrières de féministes, on était très insensés dans tous les milieux de gauche, milieux militants, milieux médiatiques. On commençait à avoir un certain statut en fait. Et à partir du moment où on a commencé à parler, moi j'ai été frappée physiquement en manifestation féministe. J'ai reçu des œufs dans le visage. Là, il y a quelques jours, on était à Assas pour donner une conférence sur notre livre. Et donc, en fait, la conférence s'est tenue sous surveillance policière avec 15 camions de CRS, 150 manifestants enragés qui appelaient à notre meurtre en scandant le slogan « Une terf, une balle, justice sociale ». Et en fait, c'est un harcèlement continu aussi de vous être sans cesse menacé, insulté en message privé, en public. On vous accuse d'être responsable du génocide trans, d'avoir du sang sur les mains. Il y a des députés qui vont jusqu'à vous insulter dans le cadre de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, vous insultez transphobe. Il y a des médias qui disent « femme » à votre rencontre en vous attribuant des propos que vous n'avez pas tenus, en vous accusant d'être anti-trans, d'être violente à l'égard des personnes trans. En fait, c'est une inversion permanente. C'est-à-dire que vous, vous êtes juste là en train de dire « être une femme, c'est une réalité biologique ». Je tiens à cela parce que si on change la définition du mot « femme », alors il va y avoir des répercussions très, très concrètes dans le réel. Et on en parle dans notre livre. Les répercussions, c'est par exemple, aujourd'hui, plus de 600 hommes qui ont remporté des compétitions sportives féminines parce que messieurs disent qu'ils sont des « madames ». Enfin, il y a des répercussions très, très concrètes comme ça. Et donc nous, on dénonce cette violence, puisque c'est une forme de violence, en fait, quand même, que les femmes subissent. Quand des femmes, par exemple, aussi, sont violées dans des prisons pour femmes parce qu'on les a mis avec des hommes qui se disent « femmes » et que donc monsieur qui se dit « madame », en fait, est déjà incarcéré pour des faits de violences sexuelles et va violer ses co-détenues dans les douches. Enfin, je veux dire, c'est des violences réelles, en fait, que subissent les femmes. Et donc il y a cette inversion permanente qui est que vous êtes accusée d'être violente lorsque vous dénoncez des violences. Ah oui, c'est un danger assez terrible pour le féminisme. Existe-t-il encore un féminisme en France ? On va carrément poser la question. Parce qu'aujourd'hui, ce féminisme est une forme, finalement, de queerisme. Ce n'est pas un féminisme qui défend les droits des femmes, en fait. C'est un féminisme de genre, finalement. Tout ce qui compte, c'est que n'importe qui puisse s'autodéfinir comme il en a envie. Et donc, par conséquent, les femmes ne sont plus protégées du tout. Et finalement, c'est aussi une forme de féminisme un peu masculiniste. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui encouragent d'autres femmes à transitionner pour quitter, finalement, ce que c'est que d'être une femme. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile. Effectivement, après la prise de conscience du MeToo, etc., il y a un certain nombre de femmes qui ont peut-être peur d'être des femmes et du coup, qui vont jusqu'à transitionner. Et en fait, on les encourage là-dedans. On les accompagne là-dedans. On leur dit que c'est normal. Et à l'inverse, on est obligé de réceptionner au sein du groupe des femmes des hommes qui sont peut-être extrêmement féminins et qui sont peut-être rejetés par le groupe homme. Mais donc, il faudrait en tant que femme qu'on ait une empathie au-dessus du soleil pour accueillir toutes les personnes dites opprimées. Et ces hommes-là, il faudrait aussi qu'on accueille des hommes qui parfois sont littéralement des hommes pervers, qui ont des paraphilies sexuelles, des perversions, et qui vont juste aimer se prendre en photo en petite jupe en prenant 150 fois des photos de leurs jambes dans tous les sens, qui sont en fait des hommes parfois et même assez souvent autogynéphiles. Ce sont des hommes qui sont excités sexuellement à l'idée d'être une femme, c'est-à-dire que leur libido est tourné vers ça. Ils ne peuvent jouir que quand ils s'imaginent femme dans la sexualité. Ça peut être une attirance qui est apparue très tôt dans l'adolescence, sans forcément avoir recours à des films porno, etc. Et pour d'autres hommes, ça se manifeste beaucoup plus tard dans leur vie, notamment à cause de certaines niches pornographiques, comme le sissiporn, voilà, et tout le monde porno-trans, qui est quand même assez large. Il faut dire que c'est la troisième catégorie la plus regardée aux États-Unis, la catégorie trans, avec tout ce qui est, voilà, shemale, futanari, enfin je vous laisse aller regarder si vous avez envie, monsieur, madame. Mais bon, il y a certaines féministes qui disent qu'effectivement, on est dans une société porn-sick, donc malade du porno, et qu'effectivement, il y a un certain nombre de transitions qui sont, voilà, qui découlent de certaines niches pornographiques, dont je parlais, shemale, futanari, sissiporn, etc. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a quand même un certain nombre de femmes, aujourd'hui, qui consomment du porno gay. Ça, je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'est quand même des chiffres apparemment hausses. Et il y a un certain nombre de femmes qui se fantasment être un homme gay. Et donc on se retrouve, effectivement, c'est assez surprenant, mais avec des femmes qui transitionnent pour devenir des hommes gays. Voilà. Donc elles prennent l'apparence d'un homme, elles gardent souvent, finalement, leur vulve, mais elles vont se mettre sur Grindr et toutes les applis de dating gay en espérant que, voilà. Effectivement, il y a une scène porno émergente de femmes comme ça qui sont devenues hommes, qui sont donc, comme on dit dans le langage trans, des hommes trans, et qui, oui, ont un certain succès dans la pornographie. Alors, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux types de dysphorie de genre. Donc la dysphorie de genre, c'est ce trouble psychique qui fait qu'on a l'impression d'être né dans le mauvais corps. La première dysphorie de genre, c'est un peu la dysphorie de genre historique, celle qui existe depuis très longtemps. Donc c'est principalement des hommes qui, depuis l'enfance, souvent, ont cette impression d'être nés dans le mauvais corps. Et puis il y a une deuxième forme de dysphorie de genre, qui est la dysphorie de genre d'apparition rapide. Comme son nom l'indique, vous allez développer les symptômes de la dysphorie de genre, parfois, juste quelques semaines. Et ça touche principalement des filles. Et donc, beaucoup de jeunes femmes, en fait, vont être touchées par ce phénomène de contagion sociale, qu'on pourrait simplifier en parlant de mode, mais finalement, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Ces jeunes femmes vont, en fait, commencer à développer des symptômes de la dysphorie de genre, peut-être parce qu'elles y croient tellement, elles s'identifient tellement à certaines trajectoires de vie. Les femmes transidentifiées qui vont dire, par exemple, qu'elles fuient la féminité, qu'elles veulent quitter le navire de la féminité, parce que finalement, en fait, c'est trop dur d'être une femme. Et que, quand on est une femme, on subit trop de violences, en fait, de violences sexistes, de violences sexuelles, et que finalement, c'est beaucoup plus facile d'être un garçon. Et donc, ce discours-là, par exemple, va séduire beaucoup de jeunes femmes qui vont, en fait, totalement tomber dans une forme d'embrigadement. Il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui disent qu'elles veulent devenir l'homme de leurs rêves. C'est-à-dire que, vu qu'elles ont une véritable déception vis-à-vis des hommes, de la jante masculine, parfois une déception même vis-à-vis de leur père, enfin, voilà, et bien, quelque part, elles veulent devenir cet homme qui va être, voilà, ça va être enfin un homme bien, un homme bien au sein de la communauté féministe, parce que généralement, ces femmes qui deviennent hommes tiennent absolument à rester au centre du féminisme. C'est, par exemple, le cas de Paul B. Preciado, qui continue, malgré sa qualification d'homme trans, à écrire des tribunes pour expliquer à tout le monde que nous sommes les vilaines au sein du féminisme et que, elle, il est, voilà, est dans le bon féminisme. Mais si on a quitté, si on n'est plus une femme, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur le monde du féminisme ? Donc, voilà, il y a un truc un peu... Nous, en tant que féministes, quand on a commencé à être confrontés aux personnes trans, à l'idéologie transgenre, enfin, une des premières choses qui nous a révoltées, c'est justement les personnes comme Robert, qui sont donc des hommes grossièrement travestis, il faut le dire, qui vont emmerder des femmes sur les réseaux sociaux, qui vont jusqu'à les harceler en leur disant qu'ils sont plus des femmes qu'elles, que ce sont des salterfs, que, voilà, ces hommes qui vont aussi se masturber dans les toilettes des femmes, en fait, vêtus de tutus et de barésies, avec une perruque sur la tête. Et en fait, enfin, face à ces personnes-là, au début, on avait vraiment un mélange de... Comment vous dire ? À la fois, on était... En fait, on était choqués. Un mélange de stupéfaction, en fait. Ouais, de choc. Enfin, c'était tellement grossier, tellement un sketch, tellement South Park. Et le fait que les autres féministes disent « Mais oui, 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 c'est une femme, il faut l'appeler une femme. » Mais on est où, là ? Donc, en fait, il fallait bien en rire à un moment, quand même. En tant que femme, moi, je me suis sentie caricaturée. Qu'on vienne me dire qu'être une femme, c'est porter des barésies, une perruque du rouge à lèvres, je suis désolée, en tant que femme, je me sens insultée. Qu'on vienne pas me dire que c'est ça, d'être une femme, en fait. Désolée, mais si ces individus se permettent de nous caricaturer grossièrement, est-ce que nous, on n'a pas le droit aussi, en fait, d'user un petit peu de ce droit à la caricature ? Finalement, c'est peut-être aussi ça, l'esprit français. Finalement, sur ce sujet, il y a aussi tellement de crispations et tellement d'enjeux de liberté d'expression. On est en permanence, en fait, on contrôle notre langage. On nous demande d'appeler ces messieurs « madame ». Il y a certains mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser, comme le mot « femme », par exemple, qui va jusqu'à disparaître de certains univers médicaux. Il y a toute une manipulation du langage. Et en fait, ça pose un enjeu de liberté d'expression vraiment fondamentale. Et on s'est dit, mais c'est aussi une façon de la défendre, la liberté d'expression, que de pousser la caricature jusqu'au bout, d'assumer. Le plus gros obstacle, c'était la masse d'informations, je dirais, qu'on avait. Et c'était justement de faire un livre grand public. Pour moi, le grand challenge, j'étais là. C'est-à-dire qu'il y a déjà un certain nombre de livres français sur le sujet transgenre, mais ce sont des livres de niche en sociaux ou des livres extrêmement féministes, mais vraiment qui s'adressent à peu de monde. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment de réussir, avec Marguerite, à se dire, OK, on va parler au plus de monde possible. On veut vraiment qu'une femme qui vit en province, qui se rend compte que, dans la classe, peut-être de sa fille ou de son garçon, qu'il y ait des enfants qui transitionnent, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas le débat, je ne comprends pas vraiment. Voilà, peut-être sa fille lui dit qu'elle est ringarde, que c'est une boomer, ce genre de truc. Eh bien, que cette maman puisse se dire, bon, je vais aller chercher ce livre et peut-être que je vais finalement comprendre ce qui se joue. Donc, pour nous, l'enjeu, il était là. On a beaucoup hésité avec ce titre. Finalement, Transmania, ça nous a semblé assez clair. En s'intéressant à ce sujet, il faut avoir le courage de plonger dans des univers extrêmement glauques. Il y a effectivement des passerelles entre certains milieux et d'autres milieux qui sont très, très inquiétants. Je vois que beaucoup de gens nous reprochent. Ils nous disent, voilà, vous assimilez le fait d'être trans à être pédophile. C'est absolument pas ce qu'on dit. On ne dit pas ça. On pense que, effectivement, la plupart des personnes trans n'ont rien à voir avec ces milieux pédophiles. Mais il faut quand même dire qu'effectivement, il y a certaines choses qu'il faut dénoncer. Déjà, il se trouve qu'il y a certains hommes qui utilisent une certaine brèche que le transgenrisme a ouvert. Quelle est cette brèche ? Cette brèche est que si on dit que finalement, la réalité biologique n'a pas de sens et qu'on peut changer sur son passeport homme-femme, dans ce cas-là, la réalité biologique de l'âge n'a pas plus de sens non plus. On ne voit pas pourquoi l'une aurait plus de sens que l'autre. Donc, par conséquent, il y a certains pédophiles qui sont malins, qui sont intelligents, qui utilisent cette brèche et qui vont dire qu'ils sont trans âge. Il y en a certains qui ont violé des enfants et dont les avocats utilisent exactement le même discours que les transgenristes en disant « Oui, mais regardez, monsieur qui a violé cet enfant de 8 ans pense qu'il a 8 ans lui aussi. » Biologiquement, il ne se sent pas avoir 45 ans. Et après tout, on a envie de dire que si ça vaut pour l'un, pourquoi ça ne vaudrait pas pour l'autre ? Ça devient compliqué à ce moment-là de condamner ce monsieur parce que monsieur vit une dysphorie d'âge. Ça pose des énormes dossiers éthiques. Et puis, quand on creuse encore un peu plus loin, on se rend compte qu'au sein même de très grandes associations transgenres, on se retrouve avec des problématiques gravissimes. Il y a l'association Mermeds en Angleterre qui avait une de ces personnes dans son conseil d'administration qui va donner des conférences à un lobby pédophile. Donc, clairement, il y a un lien. Et puis, encore plus grave que ça, il y a la WPATH qui est donc l'association mondiale qui édicte les soins pour les personnes transgenres, les soins de santé. Cette association est suivie en France notamment par le gouvernement qui, dans un rapport, cite cette association comme une référence. Il se trouve que le média Redux qui suit très très bien la thématique des dérives de l'idéologie transgenre a fait une enquête et s'est rendu compte que certains membres de cette association sont aussi membres d'un forum assez obscur sur Internet qui s'appelle The Eunuque Archive. Donc, c'est un forum pour des hommes qui se fantasment eunuques. Et donc, sur ce forum, il se trouve que la journaliste a trouvé 3000 récits pédo-pornographiques d'hommes qui fantasment l'idée de castrer des enfants, mutiler des enfants, leur couper le sexe. On peut quand même s'en inquiéter quand on voit en fait que ce sont les mêmes personnes qui édictent les normes de soins et qui disent qu'il faut effectivement faire transitionner des enfants, enfin, castrer chimiquement des enfants. Donc, c'est excessivement inquiétant et on ne comprend pas pourquoi la presse n'ouvre pas les yeux là-dessus. On dirait qu'il y a une omerta complète sur ce sujet qui est gravissime. Gravissime. Et donc, nous, on a décidé d'en parler dans le livre. Et on sait très bien que c'est un sujet extrêmement difficile, que c'est peut-être le sujet, dans le fond, le plus choquant du livre. Et de toute façon, tout ce qui touche aux enfants, on a tout un chapitre qui s'appelle « Toucher aux enfants ». Et on pense que tout parent, aujourd'hui, qui a des enfants ou adolescents, devrait être extrêmement vigilant. Il faut se rendre compte qu'il y a des pays déjà comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, qui ont une expérience bien, bien plus longue que la France, qui ont fait la Suède et a commencé à faire transitionner des gens à partir de 75 ans en masse. Donc, ces pays-là, aujourd'hui, sont revenus en arrière. Ils disent que l'administration de bloqueurs de puberté à des enfants, dans le cadre d'une transition, ça relève de l'expérimentation médicale. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans nos hôpitaux, actuellement, en France. Il y a des centaines d'enfants sous bloqueurs de puberté. Et pourquoi est-ce que c'est très, très grave ? Parce qu'en fait, ces médicaments, ils ont une autorisation de mise sur le marché, donc à elles-mêmes, seulement pour traiter la puberté précoce, dans le cas où elle survient avant l'âge de 8 ans. Et on administre ces traitements, normalement, sur une durée de 2 ans. maximum. C'est pour ça qu'ils ont été étudiés cliniquement. C'est ce que stipule la notice. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui face à des militants transgenristes qui brandissent cet argument en disant, mais regardez, les bloqueurs de puberté, c'est pas grave. On donne ça à des enfants cisgenres, entre guillemets. Voilà. Et sauf que, en fait, ce que ces militants transgenristes omettent de dire, c'est que, pour les enfants qui ont des problèmes de puberté précoce, c'est 2 ans. Pour les enfants qui se disent trans, on leur donne ça pendant 6 ans. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est grave ? C'est parce que, ben, ces enfants, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, en fait, ils vont être infertiles, ils vont ressembler à des eunuques, leur partie génitale ne se développe pas. donc, on peut se poser aussi la question des liens avec des tendances pédophiles parce que c'est quoi, en fait, que de faire grandir, enfin, de condamner, en fait, des adultes à ressembler à des enfants à vie, en fait, c'est extrêmement tendancieux, quand même. Et puis, vous avez aussi des questions de santé très, très graves parce qu'il faut comprendre que quand on bloque les hormones sexuelles, en fait, on bloque la maturation du cerveau. Donc, vous avez des jeunes personnes qui ont arrivé à l'âge adulte avec des capacités de discernement extrêmement réduites. On détruit le squelette où vous vous retrouvez avec de l'ostéoporose à l'âge de 15 ans. Et donc, ça, c'est vraiment en train de se passer dans nos hôpitaux français. Et donc, on espère, mais tellement que cette proposition de loi, elle va passer rapidement parce que ça nous semble vraiment être d'une urgence extrême et il nous semble que il faut que la France se rende compte du fait que moi, je pense qu'on va parler d'un scandale sanitaire en fait, dans quelques temps. Si ça, ça ne s'arrête pas. Il faut que la France se rende compte du fait que il y a des pays qui ont arrêté ça avant et qu'en fait, il faut prendre exemple sur ces pays. La France vit dans une bulle comme si, en fait, il n'y avait pas des pays européens autour qui en fait, en réalité, ont déjà fait ces erreurs-là, ont reculé. Il y a plein de rapports et en fait, la France ferme les yeux et s'enfonce. Là, la semaine dernière, il y a le défenseur des droits qui est quand même une entité qui conseille le gouvernement qui dit qu'il faut continuer à donner des bloqueurs de puberté à des enfants pour l'intérêt supérieur de l'enfance. C'est une inversion totale. Là, effectivement, la France va avoir une double responsabilité. C'est-à-dire que non seulement elle aura fait transitionner ses enfants, mais en plus de ça, elle l'aura fait en ignorant le fait que d'autres pays avaient déjà fait un maxi-warning. Non, la France ne pourra pas dire « on ne savait pas ». La France ferme les yeux au nom d'une forme de bien-pensance et de peur terrible de ne pas être du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que les Français sont terrifiés à l'idée de passer pour homophobes et en fait ils font une sorte de parallèle entre une supposée transphobie et en fait l'homophobie parce que ce qu'ils ne comprennent pas c'est que ça n'a absolument rien à voir et que comparer les deux choses est extrêmement malhonnête. Quand on est homosexuel, il n'y a rien à changer. Il n'y a pas d'industrie derrière, il n'y a pas d'opération à faire, il n'y a pas d'hormones à prendre. Tandis que là, en fait, on crée une nouvelle catégorie de gens, voilà, une catégorie de gens soi-disant qui seraient trans et qui auraient besoin en fait de tout un arsenal de médicaments, d'outils, etc. pour devenir ce qu'ils seraient vraiment. Et en fait, au lieu de protéger ces gens-là, on peut peut-être se poser les bonnes questions et se dire mais cette dysphorie de genre, c'est quoi, juste d'où ça vient ? Est-ce que c'est un problème hormonal ? Est-ce que c'est un problème qui vient éventuellement des perturbateurs endocriniens parce qu'on voit dans la nature effectivement des animaux qui transitionnent ? Est-ce que c'est un problème d'ordre social ? Est-ce que la société pousse les gens à la transition parce qu'on n'est pas assez tolérant avec les gens qui sont un peu différents ? De quoi s'agit-il vraiment ? Est-ce qu'il y a un problème dans l'enfance ? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme ? Est-ce qu'il y a une autre pathologie là-dessous ? Non, non, on dit dysphorie de genre et puis la réponse, c'est en fait de mutiler le corps des gens. Donc bon, voilà, c'est quand même très grave d'en arriver là. Non mais il y a d'ailleurs des lacunes sur le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études très très peu pour trouver des marqueurs biologiques à la dysphorie de genre alors que c'est des études qui existent dans le cadre d'autres maladies psychiques. En fait, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Mais la voie, ça a été à partir des années 90 avec le Dutch Protocol qui a été établi dans une clinique du genre néerlandaise. La voie, en fait, ça a été de dire on ne questionne rien, on affirme l'autodiagnostic du patient sans aller voir les comorbidités psychiatriques, voilà. Et puis, on met le patient sur une autoroute vers la transition toute tracée, sans rien questionner. Effectivement, la recherche médicale n'est pas du tout concentrée sur trouver des marqueurs biologiques à la dysphorie de genre, essayer de mettre en place des thérapies psy pour simplement faire sortir les gens de leur dysphorie de genre. C'est-à-dire que nous, on pense que la logique, ce serait plutôt quand vous avez un problème psychique, en fait, il faut régler le problème psychique, vous n'allez pas régler le problème psychique de fond vraiment en procédant à l'ablation des parties génitales, en touchant au corps, en fait. Pour nous, c'est une forme de psychochirurgie, en fait. Ça n'est pas logique. Donc, clairement, oui, il y a un manque de recherche médicale. Mais en fait, on peut expliquer ça aussi par le fait que dans le fond, c'est un premier move vers le transhumanisme. C'est-à-dire que si on en arrive à penser qu'il faut changer le corps, enfin changer le corps pour l'adapter à l'esprit, c'est déjà en fait une pensée extrêmement transhumaniste qui est que finalement, on aurait dans le futur une liberté de forme, comme disent les Américains, freedom of form, et que donc, finalement, il n'y a que l'esprit qui compte et que ce corps est modelable, modelable à un tel point qu'il pourrait être jetable. Et certains, voilà, certains transgenristes et qui sont aussi des transhumanistes assez connus comme Martin Reutblatt qui a écrit dans les années 90 ce livre From Transgender to Transhuman dit que la prochaine étape, ça va être de télécharger nos esprits dans des ordinateurs et donc d'abandonner ce corps parce qu'une fois qu'on fait comprendre aux gens que finalement, on peut complètement changer son apparence et même de sexe de A à Z, on peut très bien aussi foutre cette enveloppe à la poubelle. Donc, on pense aussi que peut-être, dans une certaine mesure, idéologiquement, effectivement, certains partis, certains politiques, etc., sont déjà, peut-être qu'ils en ont conscience ou pas conscience, enfin, qu'importe, mais dans cette mouvance transhumaniste. Il y a un certain nombre de personnes qui financent cette idéologie qui eux-mêmes sont déjà des personnes très puissantes dans le milieu de la pharma, donc qui ont des boîtes pharma eux-mêmes ou qui ont des boîtes qui produisent du matériel médical. Donc, effectivement, on peut se demander si quelque part, il n'y a pas une forme de retour sur investissement. Il y a aussi un certain nombre de laboratoires qui financent des associations transgenres parce que les laboratoires ne peuvent pas faire directement la promotion des médicaments, mais en faisant la promotion de l'identité de genre, en faisant rentrer l'identité de genre dans les lois, dans les écoles, etc., eh bien, indirectement, ça fait qu'effectivement, il y a plus d'enfants qui vont prendre, par exemple, du Lupron, qui est donc ce médicament bloqueur de puberté qu'on retrouve chez le labo Abvi. On va avoir aussi d'autres labos comme Gilead qui produisent un certain nombre de médicaments qui vont financer l'idéologie transgenre, endopharmaceutical aussi. Enfin, je veux dire, il y a un écosystème qui va en avoir des bénéfices. Il y a certains fonds d'investissement qui investissent beaucoup d'argent dans des jeunes startups qui distribuent par box branchées des hormones croisées. Certains fonds ont investi jusqu'à 24 millions dans certaines de ces boîtes. Et puis, il y a certains bureaux d'études qui, aujourd'hui, disent que le marché de la transition hormonale représente 1,6 milliard de dollars aux Etats-Unis. Donc, effectivement, il y a du fric là-dedans. On sait très bien qu'un enfant qui prend des bloqueurs de puberté, il y a presque 100% de chance qu'il continue à prendre des hormones croisées pour le reste de sa vie. Il n'y a généralement pas vraiment de retour en arrière parce qu'effectivement, en plus de ça, comme on disait tout à l'heure, cet enfant n'aura pas les capacités cognitives d'abstraction, etc., aussi pour peut-être se rendre compte et puis même se rendre compte de ça. Il faut accuser ses parents. C'est terrible. Donc, en fait, une fois qu'un enfant rentre dans ce cycle-là, c'est-à-dire qu'il va être un client à vie, c'est quelqu'un qui va prendre des hormones croisées à vie. Donc, c'est un business très juteux. Et puis, il y a tout un tas d'opérations et d'opérations d'anesthésie. Donc, il y a tout un marché qui s'agglomère autour de cette idée de transition. Et donc, plus les gens tombent jeunes là-dedans, plus c'est un client, enfin, je veux dire, c'est un abonnement à vie à tout ça. Depuis que ce livre est sorti, on a subi une énorme censure qui s'est transformée finalement en un succès parce que, quand on censure trop, la population n'est pas aveugle non plus et donc décide d'acheter aussi ce livre par vote, ce qui a fait que ce livre, en fait, est arrivé premier des ventes Amazon et Fnac pendant des semaines, on subit une véritable censure des librairies. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que les réseaux de libraires sont très à gauche aujourd'hui, voire à l'extrême gauche. Alors, soit c'est les réseaux de librairies, soit c'est carrément les vendeurs en librairie, c'est un certain type de gens qui font ce métier. Et alors, ils ont tendance à cacher le livre. On a énormément de gens qui s'en plaignent, des gens qui veulent être des lecteurs et qui disent qu'ils ne le trouvent pas en librairie, partout en France, et qui sont obligés de le commander sur Internet. Ça va très, très loin. C'est-à-dire qu'on a même des gens qui vont dans les librairies et qui glissent en fait des petits papiers dans nos livres en expliquant qu'on est transphobe, etc., avec des QR codes qui ramènent vers des pages des assauts trans. Il y en a certains qui arrachent carrément des pages de notre livre ou qui dessinent dans le livre. Il y a même une librairie qui avait vraiment décidé à Lille de nous mettre en avant, qui a décidé de retirer le livre parce que le livre était volé ou abîmé. Ce matin, se passe encore autre chose de complètement lunaire. Il y a des personnes qui ont décidé de prendre la couverture de notre livre et d'en faire une sorte de carnet où il n'y aurait rien d'autre dedans que la couverture, finalement, un carnet blanc qu'ils ont décidé de vendre sur Amazon. Ils nous ont volé la couverture et ils font ça pour essayer de faire en sorte que les gens se trompent et achètent ce faux carnet au lieu de notre livre. Enfin, c'est des trucs comme ça tout le temps, tout le temps, tous les jours. Il y a un truc complètement lunaire qui nous arrive. C'est assez fatigant et en même temps, ça montre qu'il y a une forte opposition au livre mais en même temps, on en vend tellement de ce livre de l'autre côté que bon. Je n'aurais jamais pensé écrire un livre qui déclencherait des manifestations dans 50 villes en France. Pourtant, c'est ce qui s'est passé en effet. Les manifestations étaient organisées entre 40 et 50 villes de France pour combattre le livre transphobe. Ils évitent de dire nos noms, ils évitent de dire le titre du livre. Ça, c'est encore une énième technique aussi pour nous invisibiliser. On sait contre qui on se bat, entre nous, on sait, mais il ne faut surtout pas dire leur nom de peur que des personnes qui tombent sur notre contenu se renseignent et soient d'accord avec elles. Donc oui, il y a eu ces manifestations-là contre notre livre et contre conjointement aussi quand même beaucoup le projet de loi des Républicains pour interdire les transitions des mineurs. C'est assez dingue, en fait. Moi, de mémoire, je n'ai jamais vu ça en France, c'est-à-dire un livre déclenché des manifestations. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Peut-être, mais pas récemment, on va dire, un tel... Voilà. Oui, c'est assez dingue que tant de gens se soulèvent contre un livre qu'ils ne l'ont pas lu, précisons. Parce que la plupart des gens qui critiquent ce livre ne l'ont pas lu. C'est vraiment d'ailleurs une des problématiques, c'est que nous, on aurait aimé avoir un débat sur le fond. On n'a rien contre la critique si les gens sont capables d'argumenter en disant non, mais là, je pense que vous vous trompez. Voici des sources de notre côté qui contredisent vos sources. À la limite, pourquoi pas ? Mais en fait, les gens ne nous attaquent que nous, personnellement. C'est ça le problème. Par exemple, sur Blast, le média d'extrême-gauche, il y a Usul et une journaliste qui se sont amusées à faire une vidéo de 24 minutes sur Marguerite et moi en disant dans les premières minutes qu'ils n'avaient pas lu le livre. Mais on est où là ? C'est-à-dire que... Mais vous vous rendez compte le culot ? Moi, je n'oserais jamais faire une vidéo, ce reste de 1 minute 50, sur un livre que je n'ai pas lu juste pour démonter des auteurs dont je n'ai pas lu le livre. Et le problème, c'est qu'on en est là en France. C'est-à-dire que tout, même ses députés, c'est-à-dire quand Mathilde Panot de LFI fait tout un blabla sur le fait que notre livre est transphobe, quand il y a la mairie de Paris qui s'excite en disant que notre livre est transphobe, mais ces gens n'ont rien lu. c'est-à-dire qu'il faut réaliser l'état de la France en fait, l'état d'ignorance en fait et l'ignorance dans laquelle ces gens ont envie de se maintenir et ont envie en plus de ça de faire de véritables appels à la haine contre nous parce que nous, on dit tout le temps que c'est nous qui faisons des appels à la haine, mais alors ça, c'est complètement faux, nous n'avons jamais appelé à la haine contre les personnes trans ni quiconque d'ailleurs, on ne le fera jamais. Mais par contre, ces personnes créent une chasse aux sorcières vis-à-vis de nous. Aujourd'hui, on est traitées comme des sorcières qu'il faudrait mettre sur le bûcher. On a même certains élus de la France insoumise à Vitry qui se permettent sur les réseaux sociaux de tweeter comme ça les terfs au bûcher. Mais les terfs, on sait très bien de qui il s'agit. Il s'agit en France de Marguerite et moi et d'autres femmes en plus. Mais les gens sont en roue libre, mais alors en roue libre complet, on peut appeler au meurtre des femmes et ce qui est très, très choquant, c'est que finalement, la police n'embarque pas ces gens et qu'il n'y a pas grand monde pour nous protéger, clairement. Donc non, c'est quand même... Il y a J.K. Rowling qui nous a retweeté à deux reprises quand on a montré la violence auxquelles on faisait face. Le premier tweet qu'elle a décidé de mettre en avant, c'est ce tweet où je montrais qu'à Strasbourg, il y avait une manifestation contre l'offensive trans, comme ils disent, une manifestation de personnes transgenres ou queer qui appelait à me noyer dans le Rhin. Donc c'était Dora Mouto au fond du Rhin. Et donc, j'ai annoncé que ces personnes-là souhaitaient me noyer et J.K. Rowling a mis en avant ce tweet en envoyant son soutien et sa solidarité. Évidemment, ça nous a fait très plaisir qu'une figure comme elle déjà prenne conscience de ce qu'on vit en France et puis mette en lumière ce qui se passe en France. Ensuite, J.K. Rowling suivait quand même depuis un certain temps Marguerite, donc on se doutait que peut-être à un moment ou à un autre elle aurait vent de ce qui se passe. Et puis en plus de ça, ensuite, quand on a filmé ce qui se passait devant Assas avec ces personnes qui hurlaient une terf, une balle, justice sociale, donc qui appelaient à notre meurtre, elle a aussi relayé, ce qui a donné une certaine visibilité aujourd'hui, grâce à elle, la presse anglaise s'intéresse à notre livre et à ce qui se passe en France sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada